Le son dans le jeu vidéo, c'est 50% technique et 50% artistique. Bonjour, je m'appelle Aurélien Baguer et je suis lead audio chez Quantic Dream. Ça consiste à s'occuper d'absolument toute la partie post-production sonore, donc ça va à débrouillage, création des SFX, l'intégration, tout ce qui est la gestion des musiques avec les compositeurs externes, mais aussi tout ce qui est recording des dialogues, soit en studio, soit directement sur le plateau de Machete Capture. C'est un peu particulier, on ne sous-traite quasiment pas le travail en audio, à part la localisation évidemment. On fait absolument tous nos bruitages, on fait tous nos enregistrements sur le plateau, donc on avait besoin d'un studio de mix qui soit performant. Et en fait, suite à la production de Détroit, on a eu l'opportunité de pouvoir avancer sur ce projet-là. C'est à peu près une année de travail sur le papier pour juste le projet et les études, au niveau acoustique, construction, etc. On est reparti des murs, on a absolument tout refait. L'audio est super important, parce que David, c'est quelqu'un qui vient des métiers du son et de la musique, et les investissements ont été très conséquents pour Quantic Dream, autant au niveau du studio son que les cabines, que le studio de mock-up, où tout a aussi intégralement été refait au niveau de l'équipement et des installations. Ça, je pense que ça a été possible, parce que Quantic Dream a cette perception de l'importance du son que n'ont pas forcément toutes les compagnies de jeux vidéo. En ce moment, on est trois, évidemment, en fonction de où on se situe en production, l'équipe peut plus ou moins grossière. À la fin des trois, par exemple, on était sept personnes à temps plein. Donc il y avait des centres designers, il y avait des superviseurs de post-production, donc des gens qui s'occupaient uniquement du dialogue, des gens qui faisaient uniquement de la prise de son, aussi plateau dialogue, musique superviseur, des gens qui étaient plus axés sur la production, musique ou sur l'intégration de la musique. Chez Quantic, on fait de la motion capture, ce qui veut dire que chaque mouvement d'acteur qui va ouvrir une porte, le bruitage de la porte, tout est unique. Donc à chaque fois, on est obligé de faire un son quasiment unique pour chaque action de chaque personnage dans le jeu. Il y a très peu de choses qui sont systémiques ou génériques dans les jeux comme Détroit, donc le travail de sound design est un petit peu plus artisanal en fait. On a aujourd'hui cinq cabines son, donc des salles de montage. Donc c'est des cabines qui sont équipées avec tout le même équipement. Donc au minimum en surround, certaines sont équipées aussi en atmos, sur un plus petit format, de façon à ce que les sound designers puissent travailler dans les meilleures conditions. Donc c'est tout le monde à peu près le même équipement, comme ça on est standardisé. On a une cabine de prise de son qui nous permet de faire soit de la voix off, soit du bruitage. Et on a évidemment le plateau de motion capture qui nous permet aussi de faire des prises de son plus larges sur Détroit, on l'a utilisé pour faire des prises de son de full. Ou des bruitages qui demandent beaucoup plus de dimension. Évidemment, on s'en sert pour faire l'enregistrement des dialogues en motion capture. Et on a le studio ici de mix qui nous permet de faire l'enregistrement directement sur la cabine ou de faire du mix du stéréo jusqu'à l'atmos. Donc c'est mix musique, c'est du mix online, de vidéos, de trailers, mais c'est aussi le mix évidemment du jeu directement avec le moteur audio. Alors ça, c'est une grosse télécommande qui contrôle le logiciel Nuendo, qui est le logiciel qu'on utilise pour tout ce qui est mix, recording et sound design. On travaillait avec d'autres logiciels par le passé, on a travaillé avec ProTools, on a toujours des ProTools, mais on a décidé de se standardiser et de passer sur Nuendo. Je peux designer des sons dans Nuendo. Le logiciel Nuendo est connecté avec WISE, notre moteur audio. Je peux tout simplement drag and dropper directement ce que je suis en train de faire dans le moteur audio. Donc ça, c'est du gain de temps puisqu'on n'a pas besoin de faire des exports. C'est une manipulation qu'on fait des milliers de fois par projet, par sound designer dans l'équipe. Donc ça peut représenter beaucoup, beaucoup de temps en fin de production, justement, cette simple manipulation là. Alors, oui, c'est la configuration en Atmos. C'était vraiment un choix d'aller sur le format le plus performant et le plus innovant, étant donné que les nouvelles consoles vont être pas mal standardisées sur ce format là. Et puis c'était surtout au niveau immersif, c'est ce qu'on cherche beaucoup chez Quantic Dream, c'est de donner beaucoup d'immersion aux joueurs. C'est le format idéal pour ça. C'est un format sonore de son immersif. L'Atmos apporte une dimension verticale au son, c'est-à-dire qu'on va avoir du son au-dessus de soi, pas seulement autour. Il y a un autre concept que le Dolby Atmos apporte au son, qui est d'ailleurs très adapté aux jeux vidéo, c'est le concept d'objet sonore. Donc au lieu d'établir une scène sonore uniquement à partir de canaux, c'est-à-dire par exemple le 5.1, ça va être cinq haut-parleurs autour de soi. On va s'affranchir un peu de ce nombre d'enceintes et ce nombre de canaux et penser la scène sonore comme un espace en trois dimensions dans lequel on va pouvoir faire circuler des sons un petit peu où on veut, peu importe où sont placés les enceintes. Avant, quand on a un hélicoptère dans une scène qui nous passait au-dessus, on est obligé de jouer sur les volumes et sur la gauche, la droite, l'avant et l'arrière au niveau des haut-parleurs pour faire croire qu'on avait un hélicoptère qui passait au-dessus. Aujourd'hui, avec l'Atmos, on peut réellement assigner le son de l'hélicoptère au-dessus de l'auditeur. On va vérifier le placement des enceintes, leur puissance, on va valider aussi des points d'acoustique. Le son, c'est très subjectif, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est comme la musique, des musiques qu'on a, des musiques qu'on n'aime pas, c'est très personnel. Par contre, il y a des règles qui sont l'acoustique d'une pièce, léotype de haut-parleur et le rendu des deux. C'est ça qui est important aussi. Donc la certification de Dolby, justement, elle est là pour clarifier tout ça. Nous, on a l'assurance que ce qu'on entend, c'est bon. On est sûr aussi que les gens chez eux, sur leurs différents systèmes, vont recevoir des choses optimales. En France, Quantique est donc le premier studio validé Dolby Atmos. Il y avait une affinité naturelle avec ce que Dolby propose comme expérience et les jeux que Quantique développe, qui sont assez cinématiques. Et c'était vraiment l'idée d'accompagner ça et de mettre en place cette expérience en France pour la première fois. La façon de mixer, mais la façon de créer le son aussi est différente, puisqu'on a vraiment l'élévation sonore qu'on n'avait pas avant. Donc, si on crée une ambiance pour une partie d'un jeu où on sait que le personnage doit grimper en hauteur, on va déjà directement faire notre ambiance en fonction de cette connaissance. C'est à dire qu'on peut déjà avoir la sensation réelle de ce que sera le rendu final. C'est très, très technique. Très, très technique. Très, très, très. Ouais. Mais il ne faut pas oublier le côté artistique. Le son dans le jeu vidéo, c'est 50% technique, c'est 50% artistique.